Sans l'être notif, c'est que le Congo puisse aller de l'avant, que le changement, l'alternance que l'on voulait puisse vraiment être le cas. Et donc nous en parlons. Médard Kankolongo, bonsoir. Bonsoir M. Eric. Vous êtes là pour fustiger des choses. Exactement. Vous fustigez le « nous » qui s'installe dans les médias pour saluer le nouveau pouvoir. Alors, qu'est-ce que vous avez contre le fait que des regroupements des Congolais puissent féliciter le nouveau pouvoir ? M. Jean, je vous remercie. Nous avons créé Congo en marche. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un parti politique agréé qui s'appelle Congo en avant, dont je suis le président national. Alors, nous, nous avons rencontré le président Félix Tissé, qui est en 2017. Nous avons échangé avec l'homme et nous avons compris qu'il avait la passion du Congo et des Congolais. Et dès lors, nous nous sommes mis à le soutenir pour matérialiser la vision du docteur Étienne Tissé, qui était le cathédral de la résistance. Vous savez, le régime qui vient de s'écouler, le peuple l'a sanctionné parce qu'il y avait le clientélisme, le favoritisme. Les gens ne travaillent pas dans l'essence de notre peuple, mais les gens pensent qu'une fois au pouvoir, il faut se servir. J'ai été estomaqué. Il s'est processé sur toutes les chaînes de télé. Nous, les papas, nous, les mamas, nous, nous. Alors, je me pose la question. Tous ces temps où, moi, je sais, ici, il y a eu des débats télévisés, on a voulu même faire la bagarre avec d'autres candidats qui pensaient que le président Félix est tel, est tel, est tel. Je ne voyais pas ces gens. Alors, c'est du copier-coller. Même quand je suis le RTNCO aujourd'hui, j'interprète le président de la République. Nous nous sommes battus pour une alternance crédible, mais avec alternative. Parce que je vois les mêmes systèmes reviennent et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Donc, je dénonce, je dis, nous ne devons pas avoir les mêmes systèmes qu'on a décriés, mais nous devons, au contraire, faire le décryptage, comprendre qu'est-ce que les Congolais attendent de nous. Les Congolais n'attendent pas les camaraderies, des liens, des noms. Les Congolais attendent aujourd'hui la vraie solution au problème des Congolais. N'oublie pas, M. Éric. La population congolaise, à 75%, sont jeunes. Et le 90% des jeunes ne travaillent pas. Quelle est la politique que le président de la République va mettre en place pour pallier au problème de l'emploi des jeunes ? Voilà ce qu'on entend. Mais les nous, les nous, les nous, et les autres, même, parlent. Vous avez un ami là-bas qui est gosse avec Félix. J'en profite, je passe par là. Et les gens se bousquillent, pas pour travailler pour les Congolais, mais pour se servir. Et le peuple nous a montré, si Emmanuel Ramazan Chadré était sanctionné, ce n'est pas parce que Kabil était mauvais, mais parce que lui m'avait décrié qu'il cherchait 15 personnes. Le peuple est prêt à sanctionner tout Congolais qui prendra le pouvoir, mais qui ne le servira pas. C'est là où j'interpelle le président de la République pour savoir l'état de nous, 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 et de passer. Il faut se fixer sur le cap pour donner solution au vrai problème des Congolais. Mais en même temps, ce n'est pas le président qui demande à ses associations de s'organiser pour aller, voilà, faire cette déclaration. Vous savez, je me souviens d'une interview avec Bobo Vier, où là, il interviewait le président Tissékédi. Il lui posait, mais est-ce que vous voyez la corruption, il lui a dit, le poisson n'est pas au moins ce qu'il part pour qu'il part la tête. C'est le leadership, le nouveau marque du président de la République qui va nous permettre d'avancer. Ailleurs, que ce soit la presse. Est-ce que vous savez que, par exemple, qu'en France, M. Jérôme Caïsac, c'est lui qui a fait le fraude fiscaux. Il a été dénoncé par Mediapark, le média proche du pouvoir. À un certain niveau, quand on accède aux fonctions de l'État, on doit se débarrasser de tous ces états-là. En profite, qui ne vient que pour profiter, pas pour le peuple, mais parce qu'au retour, le peuple gardera Félix Tissékédi. Qui sera sanctionné, positifment ou négativement ? Ce ne sont pas tous ces gens-là. Je sais de quoi je parle, c'est pourquoi je dis, nous n'avons pas le droit à l'horaire. Moi, mon parti politique, nous avons bâti une campagne pour lui. Nous avons fait des actions, mais vous ne me verrez jamais, parce que je ne suis pas là pour encourager les anti-valeurs. Mais je pense que les Congo, nous devons construire. C'est un Congo basé sur les valeurs. Congo des valeurs, on peut le croire. Donc, vous ne voulez pas que l'on tombe dans le culte de la personnalité pour le nouveau président, parce que c'est la fabrique des dictateurs. On passe vite à la dictature avec ça. Alors, vous parliez tout à l'heure des jeunes, 90 %, selon vous, d'entre eux ne travaillent pas, en âge de travailler, bien sûr. En âge de travailler, ne travaillent pas. Et vous êtes un parti politique. Donc, forcément, une force de proposition. Quelles sont vos idées pour, allez, plus ou moins résorber le chômage des jeunes ? Voilà la vraie question. Moi, je pense que je viens de vous le dire, en lisant le dernier rapport de la Banque afegaine de Vumabad, qui nous montre ces chiffres. Il nous dit 75 % de la population congolée sont jeunes et 90 % ne travaillent pas. Mais nous avons le système éducatif qui ne favorise pas l'emploi. Écoutez. Le système éducatif congol. Un gros problème. Chaque année, nous avons au moins des milliers de milliers de diplômes. Allô, Ndi, Naïe, mais posez-vous la question. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils feront après ? Vous trouverez des licenciés qui sont des cambistes. Vous trouverez des gradués qui sont des tenanciers des bars. Nous passons à notre niveau. Si le président de la République veut résoudre le vrai problème de la jeunesse, notre système éducatif doit s'adapter aux besoins des milliers. Et moi, je plaide pour que le président de la République instaure les écoles techniques. Nous n'avons pas besoin seulement des diplômes chaque année. Je suis licencié. Les intellectuels avérés sont les intellectuels qui donnent la solution aux vrais problèmes de la société. Mais dans mon pays, nous n'avons absolument rien. M. Éric, vous quittez aujourd'hui. Vous y êtes à l'Inikine. J'ai un communication. J'ai des communications. J'ai trois communications. Vous trouverez quatre à cinq milliers qui font la communication. Nous avons combien de chaînes de télé, combien touche un journaliste. L'État lui-même crée les chômeurs. Et au retour, le marché d'emploi pose problème. Nous ne pouvons pas, par exemple, adapter notre système éducatif aux besoins des milliers. Quel est le vrai problème de Maloueka ? Quel est le vrai problème de Kimba Seke ? Et notre système éducatif doit être adapté aux besoins. Comment voulez-vous ? Nous avons l'or. Nous n'avons pas une école qui t'y dit l'or. Nous avons l'or. Quelle école qui t'y dit l'or ? Mais notre... Mais déjà, vous ne pensez pas qu'avec la faculté de géologie ? On étudie les ressources de la terre. C'est suffisant pour... Non, 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 non. Faut-il des écoles pour chaque minerai ? Écoutez, moi je pense que nous ne pouvons pas seulement tout le monde passer à l'université. Non, l'État doit aussi penser parce qu'il y a d'autres... Donc vous plaidez pour des écoles professionnelles ? Oui, voilà. Parce que, écoutez, dans mon pays, tout le monde pense qu'il faut aller à l'université. Non, ailleurs ça ne se fait pas comme ça. Comment la Chine s'est développée ? La Chine s'est développée avec la maître locale. Il prend ses jeunes, qu'il a envoyé un récit. Ses jeunes apprennent le métier. Ils les rentreront dans leur propre pays pour avoir des industries. Est-ce que vous savez aujourd'hui que la maître locale pose problème ? Même le pain, il n'y a que les Libanais qui peuvent nous amener ça ici. Alors que nous avons des Congolais capables à l'âge de travailler. Nous disons à ce qui nous concerne le mandat actuel. Nous avons soutenu le président Félix pour donner une solution claire au problème des jeunes. Donc je suis la porte-parole. Je suis... Je sais ce que ces jeunes pensent. Raison pour laquelle nous ne devons pas terjuverser. terjuverser parce que ces jeunes, n'oubliez pas qu'il y a des manifestations, ce sont ces jeunes qu'on envoie, qu'il y a des mobilisations. Et nous ne voulons pas qu'on nous utilise comme des escadrons pour accéder au pouvoir. Une fois au pouvoir, le vrai problème qu'une orange est oublié. Je dis pour cette fois-ci, la jeunesse s'élevera et nous voulons voir un changement. Nous avons revêt l'alternance. Nous l'avons yé, mais ensemble avec la jeunesse. Vous bondissez vite la menace de sanctions. Oui, c'est une bonne proposition, mais pas si originale. Il faut le reconnaître. Réforme du système éducatif congolais. Quasiment tous les candidats en ont fait mention. Mais ça va prendre du temps pour réformer. Et peut-être que... Voilà. C'est tout le mandat. C'est tout le mandat qui va comme ça couler. Et sans qu'on ait... Voilà. Les résultats, les fruits de cette réforme. Mais entre-temps, le nombre de chômeurs, des jeunes chômeurs, va aller crescendo. Ça va gonfler chaque année. Comment faire à l'attendant que cette réforme que vous souhaitez du système éducatif donne de fruits ? Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter l'hémorragie du chômage des jeunes ? Vous savez, j'avais salué le ministre Soutan, Bongongo, quand il avait fait la réforme de l'administration publique. Chaque fois que vous voulez demander l'emploi, on vous oppose l'expérience professionnelle. L'État, à lui-même, n'embauche pas la jeunesse. Alors, je me pose la question. Nous avons, il peut, on peut commencer par rajeunir. Par exemple, il y a des entreprises, et là, on peut passer des stages, et à la fin, être embauché. Mais dans mon pays, tout se fait par illiantélisme. Vous avez vu, même, les secrétaires qui ont été nommés ici, tout le monde a décrié ça. Moi, je pense que si le président de la République, prenez par exemple l'armée, ailleurs, dès que vous terminez l'université, on vous enrôle. C'est prévu. C'est prévu dans le programme du nouveau président. Non, tu sais qu'il dit. Mais écoutez, dire, c'est faire. C'est là où, moi, j'ai dit, il doit aller vite. Parce que nous n'accepterons pas cette fois-ci qu'on vienne encore nous mobiliser, nous qui pour manifester, nous qui pour rassembler des gens. Mais le vrai problème que nous oublier, non. Nous disons, nous avons soutenu le président de Tisséke dit, et nous attendons réellement. Donc, dès qu'il arrive, il doit d'abord être dans l'administration publique. Il y a des gens déjà 70, 80 ans, fatigués qui ne font absolument rien. Les jeunes, je vais les remplacer. Nous ne voulons pas dire la jeunesse au vrai sens du visage, mais avec des capacités intellectuelles pour y arriver. Donc, je plaide pour ça. Mais au fur et à mesure, il doit aller vite. M. Éric, vous pensez qu'amener quelqu'un pour fabriquer cette table, ça ne vous prendra pas trois, quatre mois ? Quelqu'un, nous avons déjà une capable de le faire. Le phénomène que nous déplorons aujourd'hui, c'est qu'il ne manque pas à faire. Et si le président de l'air va s'atteler, je crois qu'il va réussir sa mission, au lieu de rester dans des histoires inutiles, qu'on ait déjà entendu, il doit s'atteler, je plaiderai toujours, partout où je passerai pour que les jeunes trouvent son compte. Très bien. Alors, quelles sont vos ambitions personnelles ? Vous avez, comme vous le soutenez, vous ne cessez de le répéter, vous êtes battu aux côtés du président Félix Tisséke dit, vous l'avez soutenu. Maintenant qu'il est président de la République, vous avez quoi comme ambition ? Être ministre ? Ou, voilà, être placé quelque part dans les institutions ? Je crois que quand vous avez reçu votre plateau, vous, je ne pense pas que si je suis ministre, qu'est-ce qui va me manquer ? Donc, je suis porteur d'espoir. Mais en réalité, la politique ne se fait pas pour des positions personnelles. Je ne l'ai pas soutenu pour être tel ou tel, mais que le Congo gagne. Le Congo peut gagner avec ou sans nous. Mais je me dis, les gens complacent que nous avons vécu, le président Tisséke dit, aura besoin de la nouvelle énergie. Donc, nous resterons toujours à sa disposition pour travailler pour le Congo. Mais nous disons, nous n'accepterons pas pour être le marche-pied, parce qu'il y a des gens comme ceux que j'ai dénoncés aujourd'hui. À l'époque, lui, c'est, je crois qu'il va nous suivre. Moi, je l'ai rencontré, c'était en 2017. Je lui ai dit, nous sommes une nouvelle génération. Nous allons vous accompagner pour qu'on gagne ensemble. Je suis président d'un parti politique. On crée un parti politique pour conquérir le pouvoir, l'exercer le plus longtemps possible. Je pense que mon parti politique, non-membre, nous l'avons accompagné. C'est à lui de voir si nous pouvons lui être utile pour servir le Congo. Mais nous disons, nous ne voulons pas les favoritismes, mais mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Très bien. Alors, combien de députés au Congo en avant ? Non, moi-même, j'étais candidat à le Congo. Je suis à la Cour constitutionnelle, où j'ai fait entrer mes prêts. Vous savez qu'il y a eu des problèmes. Moi, je ne suis pas un plernicheur, vous savez. Un plernicheur, c'est un défaitiste. Moi, je ne plerniche pas. Je suis là. Nous nous engageons pour nous battre. Et je crois que le Congo de demain, c'est nous. Nous allons travailler avec le président de la République, travaillons pour les Congolais. Mais moi, je dis toujours, je le soutenis pour les Congolais. À chaque fois que je trouverai que les intérêts des Congolais et des Congolais sont bafoués, je me les verrai pour dire non, parce que ça ne va pas. Je ne suis pas la pauvre l'équipe des personnalités. Je suis autour de lui pour les Congolais. Que le Congo gagne et nous tous nous aurons reconnaissants. Très bien. Et je crois qu'il en aura vraiment besoin, besoin de ces gens qui lui rappelleront sa mission, qui lui rappelleront Papa Nubaki, le peuple d'abord. Effectivement, j'entends dire les gens qui l'aient. Vous savez, le président Tisségui doit comprendre qu'aujourd'hui, nous avons une opposition, l'AMUCA, nous avons l'Église catholique, nous avons la nébilise aux communautés internationales, ensemble, contre lui. Mais moi, je pense qu'il n'y a que le bilan qui sauvera le président de la République. Raison pour laquelle nous, disons, travaillons dans les sens à la fin. Vous savez, par exemple, un fonctionnaire qui touche 60 000, le militaire oublié. J'étais à Cancun, c'est catastrophique. Je vis des sacs où il y a des militaires qui passent nous à la belle étoile, les gens qui sont censés nous protéger. Un enseignant touche combien ? 80 000 francs. Ces gens attendent l'alternance. Nous ne voulons pas que les politiciens, c'est dans ces pays, quand on est politiciens, on est vedette, on est staré, tout le monde rêve de venir en politique. Pas pour servir les Congolais, mais pour s'enrichir. Et je crois, quelqu'un qui est à Benny, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il attend de lui ? On tue à bout pour temps. Il est là pour les sécuriser. Je crois que tout le monde rêve vraiment que les Congos décollent. Ensemble, nous allons gagner le pari. Merci beaucoup, Médard Kanko-Longo, coordonnateur de Congo en avant. C'est Congo en avant. Congo en avant, c'est un parti politique. Congo en avant, c'est une plateforme qu'on nous affecte avec les mouvements citoyens. Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Voilà, on va finir les dossiers avec Eloge. Lui est là, présidente de Sourire dans nos villages. Et nous allons parler lutte contre le mariage précoce, les nouvelles perspectives de son ONG pour 2019. Voilà. Ce geste d'alternance civilisée au sommet de la République de la République du Congo, cimenté par le sourire du chef de Vietnam. Sourire que vous ne verrez pas lorsque Obama cède le pouvoir à Trump. Sourire que vous n'avez pas vu lorsque Hollande a cédé le pouvoir à Macron. leur alternance repose sur l'amertume, sur la haine. Et donc, ce sont des petites démocraties. La grande démocratie, la plus grande démocratie, c'est désormais la République démocratique du Congo qui a quitté son temps de petite république, de petit Congo, et entre maintenant dans le temps du Grand Congo et avec la jonction de ces deux temps, symbolisé par le président de la République, Joseph Kabila, qui donne l'héritage du pouvoir et le président de la République, Félix Jisekedi, qui reçoit. Et donc, c'est fini, ce temps des rébellions et de tout le reste. Maintenant, c'est la grâce qui plante sur notre pays.